alors derrière la paresse n'est qu'une la paresse est aussi un voile qui vient masquer quelque chose de beaucoup plus profond c'est la peur d'aller à l'extérieur tu as peur d'aller à l'extérieur parce que tu te définis à travers une identité à travers des choses qui t'appartiennent et qui n'appartiennent qu'à toi ce sont tes repères ce sont tes piliers de lise et tu les as créés au cours de ton existence parce que ça te permettait de te c'était une interface pour toi pour te connaître tout simplement toi tu as posé ton identité dessus et tu l'as mis au niveau social c'est à dire que tu ne peux t'as une interdiction à aller à faire des actions qui sortent de tes habitudes parce que ça signifierait alors ça vient toucher quelle croyance chez toi ok jouir c'est mal t'as une ce qui est dysfonctionnel chez toi c'est la c'est la jouissance c'est le fait de prendre du plaisir dans ce que tu en ce que tu fais que ce soit une toute petite action ou une grande action le plaisir te met dans une position qui est forcément liée à la sexualité la sexualité est forcément mal access de la sexualité de l'énergie sexuelle est forcément quelque chose qui vient à d'accord parce que tu es fort si tu utilises cette énergie sexuelle t'es en soumission et tu veux pas tu as une priorité était chez toi tu as une priorité à ne pas être soumise mais à être dominante donc à utiliser tout le temps l'énergie de domination pour contrôler ouais l'autre l'autre chose que ça vient me raconter par rapport à toi c'est ta propre vision des choses la propre valeur que tu te donnes donc c'est ça tu as mis en place un paradigme qui est intérieur extérieur et tu places une priorité à l'extérieur donc l'extérieur c'est ce qui est valable l'extérieur les actions le côté yang comme on l'appelle c'est quelque chose qui est valable c'est quelque chose qui est pertinent c'est quelque chose qui a de la valeur c'est quelque chose qui te fait te sentir envie et c'est quelque chose qui te prouve ta valeur par rapport aux autres par contre tout ce qui est intérieur émotionnel vibratoire caché est quelque chose qui n'a pas de valeur voilà pourquoi tu mets en place pourquoi voilà pourquoi tu mets sur le podium une l'extérieur et que tu mets de côté tout ce que tu peux faire entre toi et toi même qui sont en fait autant valables que les actions que tu pourrais faire tout ce système que je suis en train de te décrire est là pour me dire que tu es dans un plan dans un paradigme qui est totalement avilissant pour toi alors pourquoi c'est avilissant bah ouais pourquoi d'ailleurs parce que ce système il est là pour te dire que tu es une moins que rien parce que ce système il est là pour te dire ce système où tu mets c'est l'extérieur les actions comme étant le le saint graal de ton existence renie et te faire renier en fait une partie de toi qui est cachée et intérieure et qui ne pourra jamais se voir à l'extérieur ça vient de dire que tu n'es pas sûr de toi tu n'es pas sûr de toi parce que tu as peur que les gens voient être tels que tu es donc tu préfères mettre en place une armure extérieure dure bien yang mais qui te déconnecte totalement des émotions plutôt que toi de mettre en place un écosystème qui te permettent de à tes actions de laisser d'être sur le qui te permettent de créer un terreau intérieur d'où tes actions vont pouvoir démarrer et c'est pour ça que tu es en c'est pour ça que tu dis fonctionnais par rapport au plaisir parce que les émotions sont niées parce que tu ne vois ta valeur qu'à l'extérieur dans le faire et pas dans l'être sauf que tu es pas un faire humain tu es un être humain donc voilà à peu près ce que je pourrais dire c'est ta rigidité dans le faire et dans le faire il y a ta valeur voilà belle soirée à toi de l'exemple salut